Aujourd'hui je vous fais ma petite vidéo suite de découvertes, de favoris de Paris. Je vais vous montrer les produits que j'ai trouvés au printemps. J'avais déjà fait cette vidéo et malheureusement j'avais plus de place sur mon ordinateur. J'ai supprimé plein de choses et j'ai supprimé la vidéo. Donc il faut que je recommence. Première chose, je suis allée chez Diptyc. J'avais très envie de tester. J'ai entendu pas mal de youtubeuses dire beaucoup de bien de cette gamme de produits de la marque Diptyc. J'avais envie d'acheter un parfum. Je voulais aussi regarder toutes les choses qu'il pouvait y avoir dans la marque. Je voulais acheter sur internet mais franchement acheter du parfum sur internet c'est pas du tout raisonnable. Heureusement que je suis allée en magasin parce qu'il y a beaucoup de senteurs qui me plaisaient. J'en ai testé plusieurs mais il y en a vraiment... Moi j'ai craqué personnellement sur celui-là. Bain joint bohème qui se présente comme ça. Donc j'ai craqué sur ce parfum. Bain joint bohème. Et il sent très très bon. Je vous montre le flacon. Le flacon est magnifique. De toute façon les produits sont magnifiques. Les bougies sentent très très bon. De toute façon j'ai noté pas mal de produits pour après pouvoir commander sur internet. Mais là c'est vrai qu'au moins une première fois de voir les produits parce que ça coûte quand même assez cher. Et même pour une bougie, je veux dire, si on achète une bougie et qu'elle ne plaît pas, ça fait mal au cœur. Donc voilà. Donc là le parfum se présente comme ça. Et ça sent... Et ça sent trop trop bon. On sent tout de suite le bois de centale. Tout de suite quand on l'applique, ça sent le bois de centale. Donc dedans vous avez du bain joint loata, graines d'angélique, centale, styrax et patchouli. Donc c'est un beau mélange. Et la tenue elle est excellente. Ça sent très très... Je trouve que c'est un parfum qui est sensuel, féminin, élégant. Pas trop fort parce que moi j'avais beaucoup de parfums de Serge Lutens que j'ai offert à ma soeur. Parce que je ne peux pas les porter. Pourtant j'adore les odeurs mais elles sont trop 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 fortes pour moi. Et ça me provoque des migraines. Donc je ne peux pas du tout. Pourtant je les aime ces parfums. A chaque fois quand je suis devant le magasin, j'ai Sephora. J'adore ces odeurs mais ce n'est pas possible. Tandis que celui-là j'ai déjà porté. Et je n'ai pas ce problème. Ce n'est pas entêtant. C'est très subtil. Ce n'est pas trop assez mais pas trop. Donc parfait. Et ça sent trop trop bon. Je suis vraiment entente d'avoir choisi ce parfum. Il y en a deuxième qui me plaisait. Mais je l'ai essayé en magasin. Enfin j'ai essayé au printemps. On a discuté. Elle m'a montré plein d'autres produits. Et puis après quand j'ai senti au niveau de ma main, on ne sentait plus le parfum. Donc au bout de 10 minutes, il n'y avait plus du tout d'odeur. Et il ne tenait pas du tout sur moi. Donc pourtant il sentait très bon aussi. Il y en avait un deuxième qui me plaisait. En fait elle m'a donné plein d'échantillons pour que je puisse tester les produits. Comme ça je vais pouvoir tester. Et puis si ça me plait après je peux acheter sur internet. Et donc il y avait un autre parfum qui me plaisait beaucoup. Et c'était le parfum Eau Duel. Qui se présente Eau Duel. Voilà. Celui-là il sentait la rose. Il sentait très très bon. Et donc j'ai hésité entre les deux. Et c'est vrai que malheureusement il ne tenait pas sur moi. C'est vrai que j'avais un gros coup de coeur. J'ai failli parce que vraiment au niveau de l'odeur. Celui-là il me plaisait beaucoup. Je trouvais que l'odeur était très très agréable. Mais vraiment même mon mari la vendeuse elle a bien vu que ça ne tenait pas. Voilà Eau Duel ça sent très très bon. Si vous avez l'occasion de le tester en magasin. Si vous avez un printemps près de chez vous. Il sent très très bon. Elle m'a donné deux échantillons. Elle m'a donné un échantillon de Dawson. qui Dawson. Hop. Voilà. Donc je vais tester aussi. Un échantillon Philo Sycos. Un échantillon de Philo Sycos. Je crois que ça se présente comme ça. C'est hop. J'ai l'impression que ma caméra est inversée. Je ne sais pas pourquoi. Philo Sycos. Elle m'a donné du savon réconfortant. L'art de soie. Que je vais tester. Elle m'a offert du lait frais. L'art de soie toujours. Lait frais pour le corps. Donc voilà. L'huile précieuse. L'huile précieuse. L'huile précieuse pour le corps et le bain. Donc voilà. Voile satin. L'art de soie toujours. Pour le corps et les cheveux. Ça j'ai envie de. J'ai hésité aussi. Je vais tester ce produit aussi. Ça m'intéressait. Émulsion en velours. Donc émulsion en velours pour les mains. Et puis elle m'a offert. Bajouin bohème encore. Un parfum. Donc j'en ai eu deux. Deux ou trois. Je ne m'en ai plus. Le parfum au pluriel. Multi visage. Et de diptyque. L'eau. Néroli. Voilà. Donc là j'ai vraiment de quoi tester. C'est génial. Je suis contente. Donc j'ai aussi voulu tester. Toujours de diptyque. La pommade démaquillante. L'art de soie. Qui se présente comme ça. Voilà. Je m'en suis déjà servie. Parce que là. Je suis allée à Paris la semaine dernière. Donc je m'en suis servie tous les soirs. Ça démaquille très très bien. Je m'en sers que pour les yeux. On peut s'en servir pour le visage et les yeux. Mais moi je m'en sers que pour les yeux. Comme ça j'économise le produit. Vous avez dedans. De 100 grammes. Ça se présente comme ça. Le packaging est magnifique. Et vous avez aussi une petite spatule. Pour pouvoir éviter de mettre les doigts dedans. Et puis vous avez une petite pomade. Qui se présente comme ça. Et qui sent merveilleusement bon. Ça sent très 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 bon. Bon. C'est vraiment très agréable. De démaquiller les yeux avec ça. Ça va vous laisser quand même un petit film gras. Après avoir. Après s'être démaquillé. Mais moi comme j'utilise. Je fais un double démaquillage. Du coup. C'est pas grave. Et ça sent. Mais très très bon. Démaquillant. Nettoyant. Nourrissant. La texture de cette pomade se transforme en trois étapes. Pour retirer le maquillage et les impuretés. Tout en laissant une peau douce et souple. Et c'est vrai que ça laisse vraiment la peau très 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 douce. Ça laisse un film doux sur le contour des yeux. C'est très agréable. Donc prélevez une noisette avec la spatule. Appliquez sur la peau sèche. Sur le visage. Décolleté. Mais moi je l'utilise vraiment que pour les yeux. La baume se transforme en huile. Et se travaille facilement. Terminé par le contour des yeux. Conseil particulier. L'art de soie. Pour infuser encore plus votre peau de bienfait. La pommade peut s'utiliser comme un masque. Appliquez le baume sur la peau en couche épaisse. Laissez reposer 10 minutes. Puis travaillez le baume en mouvement circulaire. Terminé en retirant le masque à l'aide d'un coton imbibé d'eau infusion. Je ne savais pas ça donc c'est génial. Et puis en fait ça sent très 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 bon. Vous avez dedans démaquillé en nettoyant nourrissant. Cire de Yang Yang. Du mimosa. Du géranium. Qui se mêle à l'huile d'amande douce. Pour nettoyer la peau tout en délicatesse. Voilà. Donc c'est très très vraiment agréable. C'est un gros coup de coeur. Franchement j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite. Donc pour ça. Pour Diptyque. C'est tout. Et puis après moi je suis allée donc chez Laura Mercier. Laura Mercier. J'ai pareil. J'ai. Je connaissais. J'avais déjà acheté sur internet. Quelques petits produits. Et. Mais. Je. Voilà. C'est pareil. J'avais envie de tester les produits. Discuter un petit peu avec la vendeuse. Voir un petit peu. Voilà. Pouvoir toucher les produits. C'est. On peut se faire une meilleure idée. Plutôt que d'acheter sur internet. Des fois on peut être déçu. Donc. Moi. Je. J'ai été fan. De toute façon. Puis les produits étaient. C'est vrai que même sur internet. On en entend beaucoup parler. Ils sont super. Donc. Moi. J'ai pris. La très belle palette. Qui se présente comme ça. Une petite palette de Noël. Qui est très jolie. Et là. Je vais l'ouvrir. Le packaging. Est magnifique. Donc. J'espère que je vais oser. L'utiliser. Parce que c'est tellement joli. Que. C'est magnifique. Donc. Une palette qui se présente comme ça. Elle est très très belle. Donc. En simili cuir. Et puis. Elle s'ouvre. Comme ça. Vous avez dedans le douce fard. Qui sont très pigmentés. Je vous montre. Hop. Voilà. Je vous en montre un. Je vais vous en montrer un deuxième. Hop. Là. Le gris est très joli. Donc. Vous avez des fards très pigmentés. Qui sont très 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 jolis. Je vais essayer. Vous avez. Donc. Douze fards. Je vous ferai de toute façon. Un petit tuto avec. Et puis dedans. Vous ouvrez. Vous avez. Dedans. Donc. Trois blushs. Trois blushs. Qui se présentent comme ça. Vous avez un bois de rose. Qui est magnifique. Je l'ai déjà utilisé aussi. Il est très 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 joli. Vous avez. Un marron. Qui est un peu. Voilà. Qui est. Un petit peu irisé aussi. Il est très joli. Et. Un petit pêche. Qui est juste là. Enfin. Les couleurs sont magnifiques. Les trois couleurs sont très jolies. Vous avez. Juste à côté. Deux eyeliner. Donc. Elle a testé. Elle m'a fait tester. Les. Les eyeliner. Quand j'étais en magasin. Et en fait. Il faut les travailler. Les eyeliner. J'étais au téléphone avec mon mari. Donc. Je sais où j'en suis. Voilà. Deux eyeliner. Qui sont vraiment. Mais. Magnifiques. Je les aime beaucoup. Vraiment. Et là. C'est sûr que. Bon. J'ai acheté le noir. Qui est très joli. Là. C'est un marron. Un marron. On sait. Donc. Ça peut être très très bien. Aussi. Dans la muqueuse. Quand on se maquille. Avec des fards neutres. Ça peut être sympa. Et. Il y avait aussi. Donc. Elle. Elle m'a maquillée. Avec un bleu. Mais qui était. Très 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 joli. J'ai adoré. Vraiment. J'ai adoré. Et dedans. Donc. Il y a un crayon. Pour les yeux. Qui se présente comme ça. En format voyage. Que j'ai pas testé encore. Deux petites. Deux petits pinceaux. Donc. Un pinceau. Fluffy. Voilà. Un pinceau. Comme ça. Et puis. Le petit pinceau. Pour poser le aligner. Voilà. Il se présente comme ça. Très 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 jolie palette. Mais vraiment magnifique. Il y avait d'autres coffrets. Pour Noël. Qui étaient très sympas aussi. Et. Bon. C'est sûr que. J'ai regretté après. De ne pas avoir pris. Au moins. Le fond de teint. Et bon. Elle m'a donné des échantillons. Donc. Je vais pouvoir. Je les testerai. A la maison. Et puis. Et donc. Vous pouvez retrouver. Les produits. De Laurent Mercier. Sur le site. De Birchbox. Et. Sur le bon marché. Il y a. Il y a. Des gros frais de port. Je crois. Qu'il faut avoir. 100 euros. Il me semble. Je ne suis pas sûre. Je vous dirai des bêtises. Mais. Sur. Birchbox. Il faut avoir. 45 euros. De frais de port. Pour pouvoir avoir. Les frais. De frais gratuits. Donc. C'est plus intéressant. Et puis là. Il y a vraiment. Tous les produits. Que j'ai vu. En magasin. Ils sont sur Birchbox. Donc. C'est génial. Et il y a plein de beaux coffrets. Pour nous. Voilà. Très très belle palette. Je suis très contente. Elle est magnifique. Vraiment. Très jolie. Ensuite. J'ai repris. Un autre coffret. Qui se présente comme ça. Qui est très. Pareil. Je. Enfin. Je n'en ai pas forcément besoin. Mais. Je trouvais ça tellement joli. Voilà. C'est un petit coffret. Avec des petits pinceaux dedans. Format voyage aussi. Ça se présente comme ça. C'est très très beau. J'avais acheté la même chose. L'année dernière. Chez. Je crois que c'est Bobby Brown. Et je ne m'en suis jamais servi. C'est dans une pochette. Et ils sont tout neufs. Parce que je. Je trouve ça tellement joli. C'est vraiment pour ma petite collection. J'adore les pinceaux. Donc. Alors. Vous avez dedans. Un pinceau. Un pinceau. Comme ça. Pour le contouring. Pour l'highlighter. Ou pour le blush. Nickel. C'est pour le blush. Voilà. C'est un petit pinceau. Format voyage. Vous avez dedans. Un autre pinceau. Qui se présente comme ça. Pour appliquer. Hop. Pour appliquer. Votre. Touche lumière. Ou pour unifier la paupière. Enfin. Nickel. Très joli aussi. Vous avez dedans. Un pinceau. Qui se présente comme ça. Pour le creux de paupière. Et pour estomper. Ou pour le ras de cils. Il est très très beau. Aussi. Un autre pinceau. Un petit peu plus. Plus large. Mais toujours. Pour estomper les fards. Et pareil. Si vous voulez. Il est. Un peu plus large. Mais c'est vrai. Que pour. Pour remonter. La matière. Ici. C'est sympa. Il est très joli. Aussi. Et puis. Le petit pinceau. Donc. Elle s'est servi de ce pinceau. Pour. Pour m'appliquer. Le. Le. Le eyeliner. Là. En ras de cils. Donc. Elle a juste tapoté. Elle a juste posé. En fait. L'eyeliner. Et ça. Marquait très très bien. J'avais peur pour mes yeux. J'avais peur que ça me fasse. Avec mes lentilles. Que ça me grince la lentille. Et pas du tout. Nickel. Vraiment. Il a juste. Humidifié avec. Rien de spécial. Et ça marche très très bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc le petit pinceau, et puis un autre petit pinceau, pareil, pour le eyeliner, qui est un petit peu plus pointu. Donc une très jolie palette aussi pour les collectionneuses qui aiment Laura Mercier, très jolie palette aussi. Donc j'ai pris Black Ebony de Laura Mercier, c'est le eyeliner dont je vous parlais tout à l'heure. Il se présente comme ça, donc il se présente dans une petite boîte comme ça, on l'ouvre. Donc c'est un eyeliner qui est solide, il a une très très bonne, enfin il marque vraiment très très bien, j'aime beaucoup. J'ai pris aussi de Laura Mercier en teinte, alors là par contre j'ai 1,5, je ne sais pas, c'est ce qui a marqué dessus, mais franchement je ne sais pas du tout. C'est la base à paupières, non pas la base à paupières, c'est l'anti-cerne, et je ne sais pas la couleur, je vous montre comme ça, base à paupières. J'ai l'impression que ma caméra est inversée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est une base à paupières haute couvrance, et c'est ce que je voulais. Il y avait deux sortes de base à paupières, une qui était plus légère et une, et moi pour l'hiver j'aime bien avoir plus de couvrance au niveau de mon contour de l'œil, donc j'ai pris celle-là. Et j'ai pris une petite palette qui est juste magnifique, donc qui se présente comme ça. Elle est très très belle. Et le packaging est très joli, vraiment, et puis vous avez des fards très pigmentés, vous pouvez les travailler humides ou secs. Mon mari a craqué sur cette palette, il m'a dit, prends cette palette, elle est trop trop belle, il l'a trouvé trop belle. Et c'est vrai qu'elle est magnifique, voilà. Voilà, donc le fard argenté qui est très beau, le fard violet, le bleu aussi, il est magnifique. Vous voyez, il a des reflets, des sous-tons un petit peu violets, et puis un gris foncé. Regardez, les couleurs sont très très belles. Et là, ils sont secs, alors imaginez, humides, c'est très 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 joli. Moi, vraiment, je l'adore, très très joli. Très contente de cette palette, elle est très très belle. Autant je ne suis pas très contente du fond de teint, de la berberie, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu de l'arnaque. Mais par contre, voilà, Laura Mercier, je trouve ça génial. Et puis j'ai eu en cadeau, donc elle m'a offert plusieurs échantillons. Donc elle m'a offert deux bases, deux bases de teint, des primeurs. Elle m'en a offert deux, j'en ai utilisé une tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, j'en ai eu deux, mais elles sont toutes de différence. Il y en a une qui est mate, et puis une autre qui est un petit peu irisée. Radiance, base préparatrice de maquillage. Je l'ai utilisé tout à l'heure, et bon, je l'ai rangé. Donc j'ai eu deux bases à paupières, comme ça je vais bien pouvoir les tester. Elle m'a offert donc le fond de teint, le fond de teint de Laura Mercier, Finilis, fluide. Il est très fluide en fait, elle a essayé sur ma main, et j'ai regretté. Alors ça par contre, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir pris. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Je pourrais le commander sur internet. Donc elle m'a, c'est l'écru. Donc elle m'a donné cet échantillon, je vais pouvoir le tester. Et j'ai hésité entre cette couleur et une autre, parce que je trouvais que la couleur était peut-être un tout petit peu trop foncée. Donc elle m'a donné une autre couleur, vanillée, qui est plus claire. Donc je vais pouvoir tester les deux, mais franchement l'effet est vraiment très très joli, j'ai beaucoup aimé. Donc je testerai les deux, et comme ça, c'est bien de pouvoir avoir des gens professionnels, avec qui on peut discuter, qui offrent des petits échantillons comme ça, parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident de tester en magasin. C'est sympa de pouvoir essayer les produits deux, trois fois, avant de se faire une idée. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Elle m'a donné une crème de jour et de nuit, que je ne connais pas. Ça se présente comme ça, ça a un gros flacon en plus, donc c'est sympa. Voilà. Et puis elle m'a offert aussi une crème ambre vanillée, qu'il faut que je teste. Comme ça, à première vue, je ne pense pas, je vais la tester, mais je ne pense pas, l'odeur est vraiment très forte. Pourtant j'aime la vanille, j'aime l'ambre, mais là je trouve que c'est vraiment trop trop fort, et je ne pense pas aimer ce genre de produit. Mais bon, je vais tester quand même. Donc écoutez, j'en ai terminé avec mes achats au printemps, et c'était vraiment très sympa. C'était vraiment très 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 sympa, c'était très intense. Enfin, on est arrivés là-bas, c'était vendredi, et on est arrivés à minuit. On a fait donc une journée de promenade, d'achat. Et puis on est repartis le dimanche matin, on a pris le petit déjeuner. Je suis quand même passée chez Sephora avant de partir, parce que je voulais racheter d'autres gels douche, parce que j'ai trouvé vraiment trop trop... Je les ai essayés à l'hôtel, et je les ai beaucoup aimés. Puis après on est repartis, donc c'était vraiment qu'une journée. Et j'aime bien une fois par an, comme ça, déjà ça fait plaisir à mes enfants. Et puis, et moi avec mon mari, on est tranquille, on est tous les deux, c'est super, on passe de bons moments, c'est génial. Il faut savoir aussi, dans la vie, faire plaisir, c'est important de passer des bons moments avec les gens qu'on aime. Puis après le soir, on s'est fait, le samedi soir, on s'est fait un bon petit restaurant, en vietnamien, je vous ai mis le nom du restaurant en Instagram. C'est un restaurant chinois, qui fait aussi la cuisine vietnamienne. Et c'est une dame adorable, on y va tous les ans, tous les ans on mange là-bas. Elle est, on se fait la bise, elle nous reconnaît, pourtant on y va qu'une fois par an. Elle nous reconnaît, elle est vraiment très 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 gentille. Et vraiment, et à la fin on se fait la bise à chaque fois, parce que déjà, parce qu'on a passé une super soirée, elle passe son temps à discuter avec nous. Elle est très 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 gentille, donc si vous êtes abonné à mon compte Instagram et que vous allez à Paris, n'hésitez pas à aller la voir, parce que vraiment, elle mérite, la cuisine est excellente. Vraiment, on mange très très bien, c'est... Enfin, voilà, moi quand je vais à Paris, c'est qu'une fois par an, mais quand j'y vais, je vais toujours manger là-bas, et que mon mari, mes enfants veulent aller le manger là-bas, parce que c'est vraiment du plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que mes vidéos vous auront plu, je vous embrasse très très fort, et puis j'espère que ça vous donnera des petites idées de cadeaux de Noël. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501